Bonjour Axel. Bonjour Audrey. Et on va parler malheureusement d'une disparition, tout d'abord celle de l'écrivain Régine Desforges. Oui, alors Régine Desforges, on le sait, c'est l'auteur du best-seller La Bicyclette Bleue. Elle était également libraire et éditrice passionnée, une amoureuse des mots, mais aussi une féministe engagée, très attachée à la libéralisation sexuelle des femmes. Ces textes érotiques ont d'ailleurs parfois été censurés et ça lui a valu des procès et des interdictions pour outrage. Elle est décidée hier à l'âge de 78 ans et on va regarder maintenant le portrait d'une femme de caractère. Léa sur sa Bicyclette Bleue, interprétée par Laetitia Casta en 2008. C'est le personnage qui a fait connaître Régine Desforges auprès du grand public. Léa, héroïne d'une saga de dix romans vendue à dix millions d'exemplaires. Le récit d'une femme libre sur fond de guerre, le succès d'une écrivain dont les combats ont marqué les lecteurs. La liberté de la femme, voilà, simplement, la liberté de la femme, c'est déjà beaucoup. Elle a libéré l'écriture. La sensualité, la sexualité aussi, je crois qu'elle est bien, elle traduit bien son époque. Régine Desforges est d'abord éditrice, sulfureuse. En 1968, elle publie des livres érotiques comme Le Conde Irène d'Aragon. Procès, censure, mais elle ouvre une brèche. Le nombre de jeunes femmes qui, à l'heure actuelle, tranquillement, sans se faire des brouves, écrivent calmement des histoires érotiques toutes plus excitantes les unes que les autres. Parce qu'un livre érotique doit quand même troubler le lecteur. Sinon, s'il ne le trouble pas, c'est qu'il est raté. Eh bien, moi, ça me ravit. Ce qui est paradoxal, d'ailleurs, c'est que, elle qui éditait des romans pornographiques, quand on lit ses mémoires, on s'aperçoit que c'était une grande sentimentale. Auteure d'une quarantaine de livres, chroniqueuse au quotidien L'Humanité, présidente de la Société des gens de l'être, Régine Desforges est également jurée du Prix Fémina jusqu'en 2006, lorsque son ami, l'écrivain Madeleine Chapsal, est exclue du jury. Je trouve qu'il s'agit de censure et que la censure, elle est partout et que la censure, nous en sommes toutes victimes. Je me retire, je ne donne même pas ma démission. Je leur dis au revoir, mesdames, adieu et je vous laisse entre vous. C'était une espèce de feu d'artifice perpétuel que Régine. On ne savait jamais ce qu'elle allait faire, où elle irait. L'an dernier, dans L'Enfant du 15 août, Régine Desforges racontait son histoire. Le récit d'une femme engagée, éclipsée par l'auteur à succès. Avec sourire et intelligence, elle aura porté la voix des femmes pendant 40 ans. Tout autre chose, on l'a appris hier. C'est l'acteur français Lambert Wilson qui va assurer le rôle de maître de cérémonie du prochain festival de Cannes. Axelle ? Oui, c'est un rôle très prestigieux et très honorifique pour Lambert Wilson, un comédien de cinéma et de théâtre. À Cannes, le maître de cérémonie, c'est celui qui lance les festivités et qui les clôt. Lambert Wilson, c'est un habitué du festival de Cannes. En 2010, il était venu défendre des hommes et des dieux de Xavier Beauvois, qui avait d'ailleurs reçu le prix du jury. Et deux ans plus tard, le comédien était de retour sur la croisette pour « Vous n'avez encore rien vu » d'Alain Rennais. Le festival de Cannes, cette année, se déroulera du 14 au 24 mai. Et c'est la cinéaste néo-zélandaise Jane Campion qui sera présidente du jury. On attend ça avec impatience, on suivra bien sûr ça sur France 24. Et pour finir, quelques mots sur le nouveau roman « Elle marchait sur le fil » de l'écrivain français Philippe Delherme. Vous l'avez rencontré, Axelle ? Oui, il est en fait l'invité de notre émission à l'affiche. Philippe Delherme, c'est l'auteur du best-seller « La première gorgée de bière » et d'une quarantaine d'autres ouvrages, des essais, des livres pour enfants, des recueils de poèmes. Son nouveau roman « Elle marchait sur le fil » raconte l'histoire de Marie, une femme qui a la cinquantaine et qui vient d'être quittée par son époux. Donc après ce drame, elle tente de se réinventer une nouvelle vie et d'entamer des projets qu'elle avait toujours voulu mener, notamment grâce à la littérature et puis au théâtre. Deux thèmes qui sont très chers à Philippe Delherme. On retrouve d'autres thèmes comme celui de la vieillesse ou de la paternité. Il nous a confié d'ailleurs que ce roman, qui est d'ailleurs plus grave et plus lourd que ses précédents, marquait en fait un tournant dans son écriture. « J'ai toujours aimé l'idée du roman. Je ne me sentais pas toujours très très doué pour ça. Mais là, je pense avoir eu envie et trouver la possibilité d'écrire un roman qui ait du sens par rapport à tout ce que j'ai pu me poser comme question sur l'existence, aussi bien en tant que père qu'en tant que professeur. Et en même temps, en prenant le temps de transposer ça dans un univers et avec des personnages qui me sont quand même bien extérieurs. » Et on peut retrouver l'intégralité de cet entretien à 17h15 dans « À l'affiche, heure de Paris ». Merci beaucoup Axel. Simon, on passe maintenant au sport et on commence tout de suite avec du football et les résultats des quarts de finale de la Ligue. Merci.